Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo donc cette fois-ci ça sera les hashtags mangas du mois de novembre donc cette vidéo vous allez voir ça va être entrecoupé en fait avec plusieurs parties parce que ben je filme maintenant mais je sais qu'il va y avoir d'autres mangas qui vont arriver en fait donc c'est parti, je vous présente déjà tout ça donc j'ai craqué pour une nouvelle série, donc c'est Wild Love, donc c'est de Hiraku Miura et c'est chez Shonei Manga donc c'est un Josei j'ai envie de dire au public averti donc voilà, j'ai très hâte de voir ce que ça donne beaucoup me l'ont conseillé sur Instagram enfin voilà les dessins voilà à peu près et à ce qui paraît c'est très explicite donc c'est pour ça que c'est pour aussi public averti, donc en tout cas la couleur elle est juste trop trop jolie ensuite je me suis acheté une nouvelle série donc c'est Good Morning Glittered by a Rose donc c'est de Megumi Morino et chez ses éditions Akata donc voilà celui-là je l'avais déjà aussi on va dire vu j'étais à Japan Expo et j'ai craqué pour celui-là donc voilà les petits dessins donc à voir ce que ça va donner beaucoup, j'ai vu que beaucoup ont été un petit peu surpris par l'histoire ils n'attendaient pas à ça donc à voir j'ai acheté une suite de série donc c'est Love Baka donc c'est de Chouchouchou Sakurai chez Kurokawa donc le premier tome que j'avais vraiment adoré et j'ai très hâte de lire aussi la suite donc voilà les dessins je ne vous montre pas trop non plus pour pas on va dire spoiler voilà mais c'est vraiment hyper marrant dans un univers d'édition de manga ensuite je me suis pris la suite d'une série donc c'est Après la pluie de June Mayosaki Mayosaki chez Kana dans leur collection Big donc une série que j'aime toujours autant je n'ai pas encore lu ce tome-ci bon je vous montre juste ça voilà les dessins vite fait mais j'aime beaucoup donc si vous ne connaissez pas c'est tout simplement l'histoire d'une ICN de 18 ans qui est amoureuse d'un homme de 45 ans voilà et juste trop trop bien ensuite je me suis acheté un yaoi enfin deux yaoi dans la même série donc je me suis pris Kuro Neko le jeu de Aya Sakio donc là on va dire que c'est on va dire que c'est le premier tome en fait de la série Kuro Neko je me suis pris toujours Kuro Neko mais le tourment donc là c'est avec des personnages secondaires de la série principale qui est ici donc voilà je vous montre quelques dessins donc c'est une série très explicite clairement mais j'adore les dessins donc je vous avais déjà présenté dans un lecture manga j'adore mais par contre voilà c'est très très explicite ensuite je me suis pris une autre suite de série donc c'est le tome 4 de Odeur de l'apparence de Fune Akuta chez Kana une série que j'adore aussi absolument donc là j'ai tellement hâte de le lire donc je le lirai franchement après que j'ai que j'ai fini de filmer cette vidéo j'ai vraiment très 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 hâte de lire ce quatrième tome là personnellement moi j'adore donc voilà pour ce tome-ci toujours une suite de série donc c'est Kofi and Vania de Takara Akagami donc là j'avais déjà lu en fait en scan et j'adore c'est un Jusei voilà donc pour public averti aussi puisqu'il y a des scènes un petit peu explicites on va dire donc voilà suite de série une nouvelle série donc c'est Close to Heaven donc c'est de Rin Mikimoto chez Pika Edition donc ça je comptais pas me l'acheter mais à force de relance par rapport à certaines personnes ben j'ai craqué voilà j'avais lu quelques scans en fait de ce manga et en plus de ça le live action je crois que soit il est sorti soit il va sortir mais j'avais vu quelques extraits et il a l'air vraiment pas mal très triste aussi donc voilà les dessins sont vraiment très beaux j'ai feuilleté vite fait et les dessins sont vraiment très 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 beaux donc je vous montre quelques dessins et ensuite je me suis pris une série en fait que j'ai acheté en occasion chez Momox donc c'est Plaire à tout prix de Muyoko Hano donc j'ai essayé d'avoir toutes les oeuvres de Muyoko Hano parce que c'est une mangaka que j'adore absolument donc je me suis pris en fait les 5 premiers tomes que j'ai trouvé à Momox alors donc voilà le premier tome le deuxième tome qui est ici le troisième tome et c'était vraiment plutôt en bonne occasion donc j'étais juste hyper contente donc voilà je crois que c'est une série qui se termine en 10 ou 9 tomes voilà mais voilà j'ai très très hâte de le lire après c'est du on va dire c'est du Joe Say pour Public Averti aussi donc en fait le résumé c'est comment faire quand on veut plaire aux filles et qu'on se trouve moche et insignifiant Masao va tout tenter et c'est le pire bien sûr qui va lui arriver aveuglé par son obsession il se lance tête baissée entre les mains peu expertes d'une bonne de reloquer homo avant de finir entre les griffes de deux filles sans scrupules qui vont le manipuler prise au piège de la séduction Masao ne s'aperçoit même pas que le véritable amour est peut-être tout proche de lui donc voilà je vous montre quelques dessins après c'est du Muyoko Hano bien sûr donc voilà moi j'adore juste trop 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 donc on continuait avec les occasions donc toujours la série plaire à tout prix de Muyoko Hano donc ça chez Pika donc là j'ai trouvé le tome 6 que j'ai trouvé chez Monomox aussi donc il est arrivé un peu plus tard vivement il est assez en bon état à part que bon là vous allez pas trop voir mais une sorte de petite pliure mais bon c'est pas je m'en moque en gros parce que les pages elles sont pas si jaunes que ça donc voilà je serai de lire cette série les 6 premiers tomes que j'ai reçu le plus rapidement possible pour vous en dire mon avis je vous ai déjà montré les images mais quand on enlève la jaquette en fait ça fait comme ça derrière et là derrière c'est comme ça pour compléter toujours la collection donc c'est des livres que j'ai déjà lu et ça en fait je remercie Marine ou My je ne sais plus trop c'est quoi ton pseudo sur Instagram dans tous les cas je te remercie beaucoup je la remercie parce qu'en fait elle a entendu parler que je voulais la suite d'une certaine série et elle m'a proposé de me la vendre donc je te remercie encore énormément je te fais des gros bisous et en fait c'est la série Mitna Bukura donc en fait j'avais acheté les trois premiers tomes en occasion chez Bukov je crois si je me souviens très bien et elle en fait elle m'a dit qu'elle avait toute la série et si je voulais elle m'envoyait les trois enfin elle me vendait les trois derniers tomes donc j'étais en mode joie Mitna Bukura donc c'est de Wataru Yoshizumi chez Glena donc Mangeka que j'aime énormément encore voilà donc pour compléter la collection donc voilà après les dessins c'est du Wataru donc c'est comme ça le tome 4 le tome 5 et le tome 6 ensuite donc là comme vous pouvez le voir il y a un gros carton ici donc c'est un carton de chez Jiber Joseph donc d'occasion j'ai pas pu résister puisqu'en fait il y avait vraiment d'énormes occasions donc j'ai pris direct pour en gros donc voilà c'est un carton assez gros et assez lourd je crois que cette vidéo va durer très très longtemps donc le tome 3 de Enfin Ensemble de Komomo Yamada chez Delcour Tonkan donc là c'est le tome 3 moi j'ai le tome 1 mais vu que je l'ai vu qu'il était en occasion celui-là donc je me suis pris j'ai pas le tome 2 donc celui-là c'est 4,50€ donc si vous allez voir mais là c'est 4,50€ que je l'ai eu donc je me suis pris le tome 13 et le tome 14 c'est à la vue de Kanae Hazuki donc c'est chez Pika donc aussi en très bon état voilà le tome 13 et le tome 14 aussi en très bon état voilà je me suis pris le tome 1 de GTO de Toru Fujisawa donc là j'ai trouvé en case normalement il était à 3€ mais là je l'ai trouvé à 2,25€ bon c'est pas une énorme occasion puisque de toute façon c'était à 3€ je crois le prix d'anniversaire GTO manga culte manga culte anime culte donc je vais commencer à me faire la petite collection tranquille parce que j'adore 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 GTO je me suis trouvé donc le tome 1 de coeur de hérisson de Nao Inachi donc c'est chez Kaze je l'ai eu à 4,41€ donc aussi en très bonne occasion donc j'ai voulu tester j'ai vu des avis plutôt bons on va pas dire excellents mais plutôt bons comme quoi c'était mignon tout ça franchement ça ne m'attirait pas mais je me suis dit bon je vais essayer on va voir comme ça je vous dirai mon avis honnête je me suis pris le tome 5 de Lesson of the Evil donc c'était Eiji, Karasuyama et de Yusuke Kichi chez Kana de ma collection Big celui-là je le trouve il doit être à 5€ même pas à 4€ 4,84€ Lesson of the Evil en plus là j'ai le tome 6 dans ma palle donc je vais pouvoir lire Tranquilos Tranquilos voilà les dessins une série vraiment super un très très bon seinen ensuite nouvelle série que je me suis que j'ai trouvé en occasion et que je vais commencer donc c'est les mémoires de Vanitas de Jun Mushi Zuki chez Kyo dans leur collection seinen shonen pardon donc moi j'ai lu de ce mangaka donc comment ça s'appelle Pandera Hearth mais bon je n'ai pas fini j'ai lu les 11 premiers tomes ou 12 premiers tomes non les 11 premiers tomes et j'adore franchement j'adore donc voilà en très bon état aussi donc celui-là les mémoires de Vanitas donc je l'ai lu à combien ? je l'ai lu à 5,93€ je vous montre vite fait parce que je pense qu'au bout d'un moment vous avez dû entendre les mémoires de Vanitas rabâchées et rabâchées et rabâchées que ce soit sur les chaînes ou sur la toile on va dire j'adore bon maintenant il faut juste que je le lise pour savoir si ça me plaît ou pas mais je pense que ça me plaire quand même pas exagère ensuite donc j'ai trouvé en occasion Wild Love donc de I Raku Miura chez Sulei Manga à 4,50€ j'ai le prix qui est là donc c'est cool donc je vous avais présenté je crois en début de vidéo le premier tome en neuf donc j'ai trouvé celui-là en occasion et c'est trop trop bien vous voyez il y a un très très bon état hyper neuf Psychopass Psychopass à l'anime trop 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 génial elle est vraiment excellent cet animé donc voilà le premier tome de la saison et comment vous dire que c'est un animé gros coup de coeur que j'adore absolument il faut aussi que vous découvriez si vous ne voulez pas le lire en manga mais c'est un très bon très très bon seinen animé aussi enfin c'est juste génial donc celui-là je lui ai 4,80€ écrit encore ici et en très bon état aussi des dettes des mondes des destructions de Inyo Asano voilà je l'ai eu à combien celui-là à 4,84€ voilà en très 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 bon état c'est du Inyo Asano j'ai envie de te dire c'était obligé que je l'achète donc je l'ai trouvé en occasion j'essaye de me prendre toutes les oeuvres de ce mangaka puisqu'il est juste génialissime et voilà plus qu'à le lire j'ai pris une suite de série donc c'est Love X Dilemma de Keis Sasuga chez Décourt en Cam à 4,50€ le prix là donc voilà une série que voilà j'avais mis un petit peu en pause quand même pourtant j'avais bien aimé et tout mais j'avais mis quand même en pause quelques dessins mais pas trop pour pas vous spoiler non plus donc les dessins de cette série ils sont vraiment trop 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 beaux je suis hyper contente pour l'instant les mangas sont en très très bon état donc toujours Say I Love You donc je me suis pris en fait toute la fin de série c'est pas encore terminé cette série mais voilà moi je l'étais arrêtée au tome 12 et j'ai trouvé en fait les 4 derniers tomes qui sont sortis donc le tome 15 en occasion en très très bon état et le tome 17 je crois que c'est le dernier tome qui est sorti en très très bon état aussi et les deux à 4,50 euros voilà deux séries donc je me suis pris le tome 7 de Sex Off de Rikako Ikitani chez Delcourt donc voici le tome 7 en très très bon état franchement je suis trop contente le tome 8 et le tome 10 donc cette série s'est mis en 10 tomes je crois donc il va me manquer le tome 9 donc voilà ça en occasion est en très très bon état donc ça c'est trop cool j'adore nouvelle série que j'ai trouvé donc celui-là il n'y a pas marqué le prix donc c'est Secret Feeling de Yukimo Oshimori chez Soleil Manga donc aussi en très très bon état je suis trop choquée je suis trop choquée je ne tombe que sur des mangas en très très bon état 4,54 euros de toute façon j'aime bien les dessins c'est super cute j'ai pris une suite de série donc c'est Tel que tu es de Kaname Irama donc le tome 6 et je l'ai payé combien celui-là ? 4,45 euros suite de série aussi donc je m'étais arrêtée au tome 4 j'avais pas trop le tome 5 en occasion mais vu que j'ai vu je le dirais que je me suis pris les dessins donc c'est plutôt pas mal je me souviens que c'était assez marrant quand même les 4 derniers tomes que j'avais lus ensuite une suite de série donc je me suis trouvé le deuxième tome de Seven Garden de Mitsou Izumi chez Delt pour Tonkam donc par contre celui-là je l'ai trouvé à 5,19 euros ils sont bizarres leur prix 5,19 euros 45,46 bref voilà le premier tome que j'avais vraiment beaucoup aimé les dessins étaient plutôt pas mal après c'est très centré sur la religion et tout donc voilà mais j'avais complètement adhéré au dessin et à l'histoire en gros un petit peu heroic fantasy j'ai envie de dire donc vraiment pas mal cette série je me suis trouvé une suite de série donc c'est Sky High Survival donc le tome 6 de Juana Moya et Takairo Oba chez Kana dans leur collection Dark donc celui-là je l'ai trouvé à 4,84 euros j'adore cette série franchement j'adore mais en gros voilà et ensuite une autre série que j'ai commencé donc de toute façon ça se termine en deux tomes c'est une série qui se termine en deux tomes j'ai eu à 4,52 euros donc c'est My Brother donc le tome 1 et 2 de Rise Shinba chez Pika Edition donc voilà le tome 1 et le tome 2 donc voilà j'avais hâte de le découvrir voilà j'ai terminé pour ce cet unboxing de manga donc je suis genre hyper hyper contente parce que tous les mangas que vous voyez là ils sont juste en très très bon état donc je vais trop prendre j'ai pris des suites de séries des nouvelles séries donc ça c'est plutôt cool ensuite donc je me suis acheté le tome 2 de Moving Forward de Nagamu Nanaji donc c'est chez édition Akata donc j'avais vraiment beaucoup aimé le premier tome je ne m'attendais pas à aimer autant en fait et voilà donc j'ai craqué j'ai pris le tome 2 je prendrai la suite de la série mais franchement pas tout de suite voilà en gros franchement j'avais adoré le dessin et la thématique aussi de ce manga ensuite j'ai craqué pour 2 petites figurines donc c'est 2 Koeda Rise donc en fait c'est une personne donc Anato Kodobato si vous ne connaissez pas en fait elle le vendait sur Instagram et ben j'ai sauté sur l'occasion donc je ne me suis pris en fait que celle de figurines là mais il y en avait d'autres donc elle m'a envoyé aussi les petites boîtes donc je ne sais pas si vous allez voir voilà les petites boîtes avec les différentes figurines qu'il y a donc je vous montre petit voilà donc on avait cette figurine là moi j'en ai pris que 2 parce que voilà je ne voulais que 2 en gros et voilà donc je me suis pris Sakura en version un petit peu made ou bonne voilà qui est plutôt jolie avec le petit son petit nœud là son petit bandeau plutôt j'ai choisi cette expression là mais il y en a une autre donc en fait il faut juste tourner la tête et en fait derrière tu as une autre expression en fait mais c'est super bien détaillé je trouve ça super mignon c'est hyper petit pour avoir en version écolière comme ça aussi super cute donc voilà ensuite j'ai reçu une commande que j'ai faite via Instagram en fait c'est une personne qui vendait ses mangas et en fait il y avait une série qui m'intéressait donc c'était Fullmetal Hakimist donc elle me l'a vendu du tome 2 jusqu'au 22 et 27 donc il me resterait il va me rester le tome 1 à acheter l'autre tome après le tome 22 donc ça fait tout ça voilà ben voilà Fullmetal Hakimist c'est vraiment je les avais avant c'est ça que ça fait vraiment pitié c'est que je les avais avant quand j'étais peut-être au collège et ben je les ai enfin je les ai pas vendus je les voulais plus donc c'est ma mère qui les a vendus après et là je suis en train de me reprendre des séries que je ne voulais plus donc enfin bref donc voilà je vais juste vous montrer quelques voilà c'était vraiment en très très bon état donc il faudra juste que je m'achète le tome 1 enfin des tome qui me manquent les tome manquants parce que l'animé j'ai adoré enfin les animés je les ai j'ai les deux versions j'adore Edouard j'adore Ulrich j'adore le monde un peu alchimiste et tout donc voilà je suis hyper contente donc je les relierai pas puisque je les ai déjà lus c'est juste franchement pour compléter ma collection je me suis acheté donc le tome 6 de Rodolphe Turki de Hiroko Nagakura donc c'est chez Komiku mon précieux que j'attendais avec impatience donc j'ai tellement hâte de le lire je ne le regarde même pas je ne vous montre pas les images parce que ça va me spoiler clairement mais voilà c'est une super série il faudrait vraiment plus en parler je vous le conseille à moi ensuite je me suis acheté une nouvelle série donc c'est MP10 Psycho et c'est de Shouu Tajima Eiji Otsuka donc c'est chez Pika Edition donc c'est l'histoire d'un détective schizophrène voilà donc pour le premier tome j'ai vu qu'on avait plusieurs versions donc on a une version le premier tome comme ça mais on a une autre version tout en couleur mais qui coûte plus cher de base déjà cette série coûte déjà cher je crois que je l'ai acheté 8 euros je crois et comme vous pouvez le voir c'est assez fin après le papier n'est pas comme les autres je trouve donc quand on enlève la jaquette c'est comme ça et là comme ça donc c'est vraiment pour public averti plus de 16 ans vraiment car c'est assez gore quand même les dessins ils sont plutôt sympathiques j'aime bien mais c'est vraiment l'histoire qui m'intéresse le plus je ne sais pas je vais peut-être vous montrer une image en petit voilà une image assez sanglante je ne sais pas si vous voyez mais voilà en gros donc j'ai très hâte de voir ce que ça va donner j'espère que je vais aimer puisque c'est une série qui a quand même un peu plus de 20 tomes donc voilà ensuite je me suis acheté une suite de séries donc c'est le tome 2 de coeur de hérisson de Nao Inashi donc c'est Shikaze donc je l'ai je l'ai acheté en fait car Ibi Otaku le vendait et ben voilà donc je suis contente mais en même temps vu que j'ai lu le premier tome déjà au moment où je filme cette partie là j'ai déjà lu le premier tome et ça a été une déception donc je vais lire le tome 2 je vais essayer de trouver les autres tonnes en occasion mais c'est une série moyenne pour moi donc à voir Ibi très très gentil m'a envoyé aussi dedans dans une enveloppe avec ce manga là quelques petits goodies et tout super sympa super mignon et ce petit bandeau trop cute aussi donc voilà je le remercie encore beaucoup pour cette petite attention qui est vraiment géniale j'ai acheté une petite figurine que Anato Kodobato vendait encore une fois donc elle vendait quelques figurines et moi j'ai encore sauté sur l'occasion et cette fois-ci elle vendait tadaan donc je ne sais plus c'est quoi son nom en japonais je ne sais plus et même son nom en français là j'ai vraiment un doute donc je mettrais peut-être le nom là mais c'est meilleur ami du frère de Sakura voilà donc en très très bon état comme vous pouvez le voir et juste trop beau en plus le socle aussi il y a quelques petits détails enfin je l'adore voilà en très bon état et je suis vraiment contente de l'avoir puisque c'est l'un de mes personnages préférés puisqu'en plus quand il se transforme enfin ouais quand un certain personnage prend son corps il est trop magnifique donc ensuite toujours dans les genres goodies etc donc je me suis acheté en fait quelques goodies sur le site Woody's Time et en fait il y avait un petit code promo donc ça fait longtemps que je les ai ça doit faire déjà peut-être un mois que j'ai déjà ça il y avait un petit code promo et tout donc je m'en suis pris deux et c'est un goodies comme ça rose bien rose fluo j'ai envie de dire avec Vegeta comme vous pouvez le voir et les inscriptions il y a marqué bitch et tout en bas I'm adorable voilà donc je trouve ça plutôt sympa comme comme nous disent voilà donc après c'est pas bien épais c'est une matière un petit peu pas douce mais à l'intérieur c'est pas si épais que ça mais en même temps ça fait penser aux t-shirts un petit peu des décathlon qui ont un petit peu une chaleur thermique un truc dans le genre je sais plus quoi donc voilà je sais pas si vous allez bien voir mais voilà derrière il n'y a rien du tout donc je l'ai pris vraiment un XXXXL pour que ça soit vraiment bien loose voilà et que je sois bien confortable en fait dedans donc voilà pour celui-là et l'autre que j'ai pris donc c'est toujours dans l'univers de Dragon Ball Z et bah c'est ça pourtant je regarde même pas la série enfin Dragon Ball Super là je le regarde même pas mais je trouvais ce haut tellement magnifique celui-là voilà je sais pas si vous voyez bien en fait ça m'énerve mais voilà c'est comme ça et c'est un petit peu un effet 3D que j'aime bien donc voilà avec les manches aussi avant celle-là elle est un peu plus colorée la capuche elle est comme ça voilà une grosse capuche et derrière c'est le même enfin devant et derrière c'est les mêmes les mêmes imprimés donc ça fait assez 3D mais voilà j'aime beaucoup donc je mettrai en fait le site en barre d'infos donc c'est Oudistime après ça coûte je sais plus je crois 1 ou 10 ça coûtait 34 euros mais après quand je l'avais acheté en fait c'était à un moment il faisait des promotions donc voilà en plus c'est un site je crois chinois donc voilà il y a aussi des frais tout international mais quand je l'avais acheté c'était gratuit les frais et il y avait un pourcentage sur quand on achetait deux il y en avait un moins un qui était moins cher bref donc voilà de toute façon je mettrai quand même le site en barre d'infos si ça vous intéresse il y a vraiment beaucoup de trucs vous pouvez trouver des animés ou tout simplement des hauts tout à fait normal ou des hauts avec un imprimé avec des rappeurs un truc dans le genre en bref c'est plutôt sympathique à voir après il faut chercher quoi alors ensuite je me suis acheté donc le cinquième tome de Love Belove Live Belief Love Belove Live Belief de Yusakitaka hop magnifique couverture j'adore elle est trop trop belle ensuite je me suis acheté une suite des séries donc le troisième et dernier tome de la série nuisible donc c'est chez Kana et c'est de Masayoko Okazono et Yu Satuni voilà magnifique couverture il y a une série aussi que j'aime beaucoup ensuite je me suis pris Innocent en rouge le troisième tome donc c'est de Shinji Sakamoto chez Delkontankam j'ai tellement j'ai tellement hâte de lire celui-là oh my god j'ai vu un truc qu'il ne faut pas que je regarde donc je vous montre vite fait mais franchement moi je le conseille à moi franchement cette série Innocent commencez là parce qu'elle est juste géniale ensuite je me suis acheté donc le deuxième tome de je voudrais être tuée par une lycéenne de Osamaru Furaya c'est chez qui Delkontankam j'ai adoré le premier tome qui était vraiment psychologique et tout enfin franchement il était vraiment génial donc j'ai très très hâte de voir ce que ça va donner ce deuxième tome je crois que c'est une série qui se termine en deux tomes on passe au yaoi donc je me suis acheté le deuxième tome de Escape the Journey de Ogeretsu Tanaka j'ai des fous comiques toujours autre yaoi donc c'est une nouvelle sortie qui est sortie en octobre je crois ou en novembre fin octobre début novembre donc Neon Sign Amber de Ogeretsu Tanaka toujours la couverture elle pète un truc de ouf j'adore j'ai tellement hâte de le lire il a l'air vraiment génial j'ai acheté le septième tome des fleurs du mal de Shozu Oshimi j'ai qu'une scène j'ai pas vu mais il a un petit peu été écorché là enfin c'est pas grave donc hop voilà j'ai craqué pour Inyo Asano donc j'essaie d'avoir toute la collection de cet auteur puisque je l'adore franchement j'aime trop en fait ses histoires ses dessins et tout donc je me suis pris le one shot la fin du monde avant le lever du jour très sobre comme couverture et j'adore franchement génial donc je vous montre pas trop les images je pense que je vous montrerai plus dans les lectures manga je me suis pris ensuite le quartier de la lumière toujours de Inyo Asano donc un one shot j'enlève la petite jaquette c'est comme ça ça quelques dessins je me suis acheté donc un monde formidable le tome 1 je suis tellement contente des erreurs en fait j'enlève la jaquette c'est comme ça il s'est terminé en deux tomes je crois cette série donc voilà franchement c'est vraiment Inyo Asano c'est vraiment un coup de coeur dans la 2017 vraiment je l'adore trop ensuite un autre j'ai craqué pour Qualia Under the Snow de Kana Ki et c'est chez Teifu Comics donc il est vraiment c'est vraiment épais et la couverture elle est trop belle donc en fait j'ai craqué parce que j'avais vu la vidéo de Keliado Japan donc ça m'avait donné envie en fait donc voilà et à ce qui paraît pour celui-là il n'y a pas de scène de sexe donc c'est pas vraiment pour public averti donc voilà je suis trop contente et pour terminer donc une nouvelle série que j'ai commencé et j'ai très hâte de la découvrir donc c'est Tokyo Tokyo Kaido de Minetaro Moshizuki donc c'est chez Leather Noir voilà Seinen j'ai craqué pour beaucoup de Seinen donc je vais l'ouvrir parce que c'était en fait sous blister voilà donc par rapport à un manga on va dire normal ça c'est pas vraiment yaoi c'est pas vraiment un manga normal mais voilà la différence entre les deux oh j'adore il est trop beau j'adore les dessins donc on a des pages couleurs des tranches de vie je crois un petit peu je sais plus trop je l'avais vu mais je ne le sens plus je crois qu'ils ont des pouvoirs un truc d'enjeun enfin j'ai pas vraiment lu mais c'est pour public averti non il y a quelques scènes voilà quoi voilà il a l'air génial je suis en train de regarder mais il a l'air trop 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 bien par contre voilà je ne peux pas m'ouvrir plus parce que ça va blimer la tranche je n'ai pas envie de la blimer c'est assez dur en fait mais oh la la je suis en train de regarder vite fait je trouve ça trop trop beau enfin bref voilà donc je vais vraiment essayer de le lire vite fait pour que je puisse vous dire ce que j'en ai pensé parce que la verra géniale donc voilà moi j'ai terminé pour cette grosse vidéo je pense que ça va être une vidéo assez longue je pense mais bon voilà c'est vraiment quelque chose que je voulais vous partager j'ai vraiment craqué pour ces mangas qui ont l'air tous génialissime donc la plupart je pense quand je posterai ces vidéos j'en aurai lu la plupart voilà enfin bref j'espère que cette vidéo vous aura plu dites moi si vous avez lu certains mangas que je vous ai présenté et dites moi ce que vous en avez pensé moi je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo de continuer à me suivre aussi que ce soit sur les réseaux sociaux ou ici et je vous retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo bye bye